Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une petite vidéo sur Hogwarts Legacy. Une petite vidéo astuce, ce sera la première sur le jeu sur la chaîne. On va commencer en douceur, mais si vous avez des questions, si vous souhaitez des conseils sur certains paramètres du jeu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On tâchera d'y répondre. Pour cette première vidéo, on va parler aux débutants, à ceux qui découvrent à peine le jeu et qui souhaiteraient faire leur premier galion. Puisque c'est vrai qu'on arrive pas forcément super riche et donc il est dans notre intérêt de faire un peu d'argent assez rapidement. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est, vous l'aurez constaté, d'ouvrir un maximum de coffres. Puisque chaque coffre ouvert vous donnera une petite dizaine de galions. Et donc ça peut être intéressant dès le départ. N'oubliez pas d'ouvrir tous les coffres à proximité desquels vous passez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser votre sort Revelio qui va vous indiquer les éléments d'interaction à proximité. Ce qui veut dire que si vous voyez un coffre dans les alentours, à l'étage ou l'étage du dessous, vous allez l'ouvrir. Vous allez récupérer comme ça tout un tas de galions à gauche à droite. C'est pas de grosse somme, mais croyez-moi, ça peut être intéressant dans un premier temps. Sinon, vous aurez pu constater qu'on a plusieurs types de coffres, dont un type avec un gros œil au milieu, qui réagit bizarrement et qu'on ne peut pas ouvrir. Et bien, pour ouvrir ce type de coffre, tout simplement, il va falloir avancer un petit peu dans l'histoire, débloquer un sort qui s'appelle Désillusion, qui va nous permettre de devenir invisibles. Et de ce fait, lorsqu'on va s'approcher de ce coffre avec le gros œil, il ne va pas s'inquiéter. On va pouvoir l'ouvrir, sachant que ce type de coffre nous rapporte des centaines de galions. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez débloqué ce nouveau sort, n'hésitez pas à refaire le tour des environnements où vous vous rappelez qu'il y a ce type de coffre pour les ouvrir et récupérer comme ça un maximum de galions d'un coup. Dernier petit conseil pour débutants que je vais vous donner dans cette vidéo concernant l'argent. Tout simplement, lorsque vous passez à pré-aulard, n'hésitez pas à revendre tout votre matériel superflu. Vous allez le voir lors de votre progression dans le jeu. Vous allez récupérer tout un tas d'éléments, de bonus, de textiles, etc. Vous allez équiper ceux dont vous avez besoin, utiliser ceux qui vous sont utiles. Mais pour le reste, n'hésitez pas à les revendre. Vous me refourguez tout ça, déjà parce que ça va vous rapporter de la ressource, donc des galions. Mais aussi parce que vous avez un inventaire limité. Dès le début du jeu, ça peut être problématique si vous êtes du genre comme moi à récupérer tout ce qui passe devant vous. Donc vous refourguez, vous refaites la place dans votre inventaire et en même temps, vous engendrez comme ça un petit peu d'argent. Avec ces trois petites astuces au départ, vous allez vite monter dans les milliers de galions. Et vous allez le voir, on y reviendra sûrement en vidéo. Lorsqu'on progresse un peu plus, on a d'autres méthodes pour pouvoir faire de l'argent plus rapidement et en plus grande quantité. Mais on n'en est pas là. Quoi qu'il en soit, je vous le rappelle, si vous avez d'autres questions, vous me les posez dans les commentaires. Cette vidéo vous a été utile, vous n'hésitez pas à la liker. Vous abonnez à la chaîne si vous me découvrez avec cette vidéo. Puisque en parallèle de ces vidéos astuces, je vous proposais un let's play complet sur l'histoire. Tout simplement, donc je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les moldus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501